Dans cette vidéo, il est question de Kreisleriana de Robert Schuman. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Robert Schuman était un compositeur allemand qui a vécu de 1810 à 1856. Il appartenait à l'époque du romantisme en musique. A cette époque, il était courant d'exprimer des sentiments et de l'imagination à travers la musique. Schuman a composé de nombreuses œuvres pour piano. Les Kreislerianas sont l'une de ces œuvres pour piano les plus connues. Les Kreislerianas sont un recueil de huit pièces pour piano. Schuman les a composées en 1838 et le titre fait référence au personnage du maître de chapelle Kreisler. Ce personnage est issu de contes de l'écrivain E.T.A. Hoffman. Kreisler est un musicien fou et passionné. La musique des Kreislerianas reflète son caractère. Schuman a écrit les Kreislerianas en seulement quatre jours. A cette époque, il était très amoureux de Clara Vick, qui l'a ensuite épousée. Les sentiments qu'il éprouvait pour Clara l'inspiraient lorsqu'il composait. Schuman disait que la Kreislerianas était pleine d'amour pour Clara. L'œuvre fut publiée en 1838 et dédiée à Clara. Les Kreislerianas sont composés de huit morceaux. Chaque morceau a son propre caractère. Les morceaux sont plus ou moins lents. Certains sont rapides et sauvages, d'autres sont lents et calmes. L'ensemble des morceaux dure environ 30 minutes. L'ordre des morceaux crée de forts contrastes. La musique des Kreislerianas est très variée. Schuman utilise beaucoup d'ambiances et de timbres différents. Il y a des passages rapides et virtuoses et des parties calmes et mélodiques. La musique alterne souvent entre le fort et le faible, le rapide et le lent. Schuman utilise tout le clavier, des notes graves aux notes aiguës. Les morceaux posent des exigences techniques élevées aux pianistes. Une caractéristique particulière des Kreislerianas sont les forts contrastes. Schuman passe souvent et soudainement d'une humeur à l'autre. Cela reflète la personnalité changeante du maître de chapelle Kreisler. Schuman utilise également des mélodies et des rythmes récurrents. Ceux-ci relient les différents morceaux entre eux. Les Kreislerianas montrent la capacité de Schuman à composer des morceaux courts et expressifs. La Kreislerianas fait partie des œuvres pour piano les plus importantes de Schuman. Elle montre son art de traduire les sentiments et l'imagination en musique. L'œuvre a influencé de nombreux autres compositeurs romantiques. Elle est souvent jouée en concert et fait partie du répertoire standard des pianistes. La Kreislerianas est un bon exemple de la musique romantique pour piano. La Kreislerianas est interprétée en solo par un pianiste. Le pianiste doit non seulement être capable de très bien jouer techniquement, mais aussi d'exprimer les différentes ambiances. Souvent, certains morceaux des Kreislerianas sont joués en concert. Certains pianistes jouent également les huit morceaux à la suite. Les Kreislerianas se prêtent bien au récital de piano, car elles sont très variées. Dans les cours de musique, la Kreislerianas permet d'apprendre beaucoup de choses sur la musique romantique. Les élèves peuvent étudier les différentes ambiances dans la musique. Ils peuvent entendre comment Schuman traduit les sentiments en musique. Les morceaux permettent d'expliquer ce qu'est la musique à programme. Le lien entre la musique et la littérature peut également être illustré par cette œuvre. Les élèves peuvent jouer eux-mêmes au piano certains des morceaux les plus simples. Les élèves peuvent jouer à la musique.